Nous allons mettre en oeuvre nos compétences HTML, CSS et JavaScript pour créer une extension Chrome. En fait c'est quasiment le même code si vous vouliez faire une extension pour Firefox, mais bon là on va la faire dans Chrome. Donc vous voyez, cette petite icône c'est l'icône de notre petit plugin qu'on va faire ensemble, vous allez voir en à peine quelques dizaines de lignes de code. Et ce que ça fait, c'est que ça va permettre de traduire un texte qu'on aura sélectionné. Par exemple je vais sélectionner, allez, Newly, en faisant un double clic, je pourrais aussi, il s'est déplacé, je fais un simple double clic. Hop, et vous avez vu, à côté, ça a fait une requête vers un service de traduction, et ensuite ça a inséré, ça a modifié cette page web pour ajouter entre parenthèses, entre crochets, fr, pour dire que c'est en français, et ça met la traduction Newly, nouvellement. On va faire la même chose avec, bon il y aura quelque chose de simple, c'est pas grave, mais comme ça vous verrez bien qu'il n'y a pas de doute, voilà, object, un objet, start, démarrer, etc. C'est incroyable, moi ça me sidère de voir à quel point on peut facilement prendre le contrôle d'une page web et ensuite d'ajouter du comportement grâce à cette extension. Alors ça n'est rien de nouveau, ça existe depuis des années, mais c'est très peu utilisé, c'est bien dommage, parce que ça se fait, ce genre d'extension, uniquement avec un peu de javascript, de CSS. Et donc là on peut vraiment prendre un niveau de contrôle supérieur sur nos pages. Allez c'est parti, pour créer cette extension, il faut aller, bon je vais déjà la désinstaller pour qu'on reparte à zéro, voilà, on la supprime. Et donc il vous suffit d'aller sur la page chrome.slash extension, au pluriel, et à partir de là, vous allez pouvoir charger une extension existante. Donc pour ça, il faut d'abord en créer une, évidemment, donc on va aller dans l'habituel répertoire sandbox, et donc on va créer un nouveau dossier qui va contenir tout le HTML, le CSS et le JavaScript nécessaires pour créer une extension. Donc cette extension, on va l'appeler chrome-extension-translate, puisque donc c'est un petit plugin qui est traduit, donc n'importe quelle page, ce que j'ai montré, ce que j'ai fait comme démo, ça se ferait sur n'importe quelle page. Là il se trouve que j'ai pris une page de MDN, et sinon ça peut se faire depuis n'importe quelle page du web. C'est ça qui est vraiment fort avec les extensions, c'est que ça vous donne vraiment ensuite un outil qui peut être utilisé sur une page web, sur un site, ou sur toutes les pages que vous souhaitez. Donc pour créer une extension, il y a toujours un petit rituel si on peut dire à faire, alors en l'occurrence c'est de créer un manifeste, un figé de manifeste, donc manifest.json, et à partir de là il y a quelques chambres, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas besoin de retenir, vous prendrez toujours exemple sur une extension que vous aurez fait préalablement, ce sera le même modèle, donc vous aurez une clé manifeste dans la score version, en 2020, c'est la version 2 du manifeste qu'on utilise depuis des années. Le nom qu'on veut donner à cette extension, ça va être translate, on va peut l'appeler translator, mais bon, je vais l'appeler comme ça sur le repo GitHub. Alors la version, c'est du sémantique versionning, donc ce sera, vous pensez bien en faire une string, donc au départ moi je l'avais fait sans string, j'avais 1.0.0, puis en fait il faut bien que ce soit une string. Bon en fait j'avais fait du 0.1.0, puis un moment maintenant avec ce qu'elle fait, je vais mettre du 1.0.0, parce que je ne suis pas mécontent d'avoir réussi à faire la petite démo, c'est-à-dire pouvoir lancer la traduction d'un mot sélectionnel, donc je trouve que c'est déjà fonctionnel. Alors les permissions, ça c'est les permissions que vous avez envie que les utilisateurs qui vont installer votre extension donnent, on donne cette autorisation sur ActiveTab, je ne suis plus certain du tout que ce soit nécessaire, parce que j'avais fait d'autres expériences avant d'arriver au résultat final, mais bon, dans le doute on va quand même le mettre, sinon vous pourriez faire le test d'enlever cette permission pour voir si ça marche toujours ou pas. Mais donc vous pouvez aussi autoriser de créer de nouvelles tables, enfin sur le site officiel de Chrome en l'occurrence, vous avez toutes les extensions possibles et imaginables, toutes les autorisations plutôt, toutes les permissions possibles et imaginables. Et enfin, très important pour nous, puisqu'on va avoir quand même besoin d'un certain nombre de fonctions JavaScript qu'on va créer, elle m'a indiqué que le script, ce qui permet de contrôler la page couramment affichée, donc ça c'est une entrée ContentScript qui permet de définir quel sera le script qu'on appelle généralement Content.js qui permet de contrôler le contenu de la page en question, par exemple là, on n'a plus notre icône, parce qu'on a désinstallé notre plugin Translate, vous vous souvenez, il était juste à côté d'IQ, et bien ici, quand on aura créé de nouveau notre extension, et bien le script qu'on va indiquer à l'instant, il permettra de contrôler tout ce qu'il y a là, toute la page en fait, finalement, qui se trouvera affichée, cette page de MDN, mais ça pourrait être une page de YouTube, ça pourrait être une page de, je ne sais pas, de GitHub, de ce que vous voulez. Donc ça, ça se fait ici, dans ContentScript, et bien, il faut indiquer, en fait, un tableau, simplement parce que vous pourriez avoir plusieurs scripts, et c'est là, de nouveau, ne mémorisez pas, je ne sais pas, moi, je m'amuse à créer, une autre extension, je prends le manifeste d'un autre plugin, et puis je le copie et colle, et je le modifie. Donc là, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut que ce ContentScript, il soit capable de contrôler des pages de n'importe quel site, c'est là qu'on aurait pu mettre, si on avait voulu des URL, ou une expression régulière, il faut que ce soit une string. Donc là, eh bien, on veut autoriser notre Chrome extension, une fois qu'elle sera installée, de prendre la main sur n'importe quelle URL, Le fichier JavaScript, qui permettra, donc, de pouvoir, ensuite, interagir avec les pages web qui seront affichées dans Chrome, eh bien, ce fichier, on l'appellera Content.js, Soyez vigilant, au niveau des notations, crochet ou objet, c'est assez vite fait de se tromper, bon, après, on est aidé, si on se trompe. Et on aura également un fichier CSS, même si je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est juste pour vous montrer comment ajouter du style. Voilà, ce sera styles.css, si bien que maintenant, il faut qu'on crée les fichiers en question, donc il faut qu'on crée un fichier Content.js, qui, dans un premier temps, fera un simple console.log pour dire HelloExtension, et qu'on ait ce fichier styles.css. On va faire un truc bien moche pour être sûr que ça a bien pris. Donc, on va dire qu'on souhaite que le body de toutes les pages qu'on va visiter, dorénavant, eh bien, ait un background color, de green, si on avait vraiment voulu faire moche, on aurait mis du rouge, mais bon, c'est vraiment pour qu'on se rende compte si, eh bien, si le manifeste est conforme à ce qu'il devrait être, et si ensuite le fichier style.css est bien appliqué sur toutes les pages qu'on visitera, une fois l'extension installée, et si le console.log est bien fiché, donc si notre extension est capable, presque, on peut dire, d'injecter ce code JavaScript sur chacune des pages visitées. Et maintenant, on peut installer cette extension. Pour l'installer, eh bien, on va sur cette page d'extension, sur chrome.slash.extension. On va rafraîchir pour être sûr, parce que comme je viens de faire une des installs, il faut bien passer en développeur mode, moi j'y étais déjà, donc pensez, pour vous également vérifier que vous êtes bien en développeur mode. Et à partir de là, il suffit de loader cette nouvelle extension qu'on a créée dans notre répertoire sandbox. Donc, il faut cliquer sur load unpackaged, load unpacked, et là, on va pointer vers notre sandbox, qui comporte, donc maintenant, ce nouveau fichier, créé aujourd'hui, chrome.extension.template. On prend l'habitude de faire un petit refresh au cas où. Si on avait une erreur, on aurait eu une erreur affichée ici, donc visiblement, on n'a pas d'erreur. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller sur n'importe quelle page web, si on recherche cette page, je veux sortir du dark mode. Vous remarquez que c'est aussi une extension chrome. Donc, ctrl-ald-d pour voir ce que vous verriez. Et maintenant, vous avez vu, on a bien installé cette nouvelle extension, qui s'appelle translate. Pourquoi elle s'appelle translate ? Parce que, je vous rappelle, que dans manifest.json, on l'a appelé translate, name.translate. Et si, donc, on rafraîchit, on reconnaît bien que le body est en vert. Et encore, sur cette page, c'est parce qu'il y a de pullet. On va la rendre important, pour bien vous montrer qu'il va bien s'imposer, parce que normalement, tout devrait être vert. Alors, pensez bien qu'on fait une modification à rafraîchir. Aussi bien ici, donc à l'aide de cette flèche. Et ensuite, ici même, pour... Voilà. C'est ça, c'est à quoi je m'attendais, on aurait dû tout voir en vert. Donc, ici même, voilà, tout est vert. Bon, j'ai simplement oublié de mettre un important. Voilà, on peut l'enlever. C'est juste pour nous assurer que le style était bien reconnu. Je l'enlève avant d'oublier et de tout avoir en vert. Bon, ça, on l'enlèvera à la fin de la prochaine vidéo, où la magie va commencer.